Le portfolio est un porte-document dans lequel l'étudiant dépose et organise progressivement les traces de son apprentissage. C'est un instrument de support à une démarche réflexive visant à accompagner et à certifier le développement de compétences. Dans le cadre de notre dispositif, les étudiants vont injecter en réalité toute une série de compte-rendus qui peuvent être des compte-rendus de visites d'expositions, de lectures scientifiques, de visites de patrimoine, c'est-à-dire toute une série d'éléments qui sont en relation avec leur formation d'archéologues, d'historiens d'art et de musicologues. En d'autres termes, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'en parallèle à leurs études, ces étudiants conduisent une série d'activités qu'on pourrait qualifier d'extra-académiques mais qui, ici, en réalité, sont valorisées dans le cadre d'une évaluation de leurs compétences exercées en dehors du cadre académique. Nous avons choisi le portfolio parce que nous travaillons dans un dispositif qui concerne un cycle universitaire complet et que l'idée était de pouvoir accompagner les étudiants au gré de l'évolution de leurs besoins, de leurs envies, de leurs compétences aussi, qui progressent à travers les différentes années qu'ils traversent. Si on utilise une plateforme digitale, il est intéressant de voir quelle est la valeur ajoutée par rapport à un cours normal. Pour moi, les portfolios me donnent des possibilités que les papiers ne me donnent pas. D'abord, le plus important, c'est comment l'étudiant peut co-construire les cours avec moi, dont les rapports ne sont pas unidirectionnels de l'étudiant vers moi, sinon avec moi, et pas seulement avec moi, sinon avec tout l'espo. Je crois qu'il est très important de baliser le parcours à effectuer par l'étudiant de manière très, très concrète, en précisant les activités qui sont demandées dans leur contenu et également dans leur timing. Par exemple, une fiche bibliographique d'une page, une interview de 10 minutes, un travail en duo à tel moment de l'année. Alors je pense qu'il est aussi important de veiller à un enchaînement cohérent de ces activités pour permettre à l'étudiant de faire des choix de plus en plus pertinents et ajustés puisque les activités vont devenir de plus en plus élaborées. Dans le chef des enseignants, il y a aussi un problème qui est beaucoup plus fondamental, c'est celui de croire que le portfolio est un dispositif qui va vivre sa vie de manière quasiment automatique et en réalité, ça demande un effort d'accompagnement personnalisé, très soutenu, surtout avec les grilles d'évaluation qu'on peut mettre en place et qui, par exemple, dans l'expérience dont on fait l'écho ici, cette expérience effectivement amène à évaluer non pas les comptes rendus remis par les étudiants au sein de leur portfolio, mais bien la manière dont ils en rendent compte et la manière dont ils réagissent aux remarques préalablement émises par leur tuteur. Donc on évalue la progression véritablement et le dialogue qui est du coup engagé avec l'étudiant. Les contraintes, c'est le temps. Ça prend beaucoup de temps, ça donne beaucoup de satisfaction. En tant qu'enseignant, je suis très content de cette démarche, mais ça prend du temps. Et l'étudiant aussi doit savoir qu'il doit s'engager autrement. On voit beaucoup plus un développement de toute la personnalité de l'étudiant. Et en tant qu'étudiant, ils me l'ont dit aussi, c'est voilà, et dire pour une fois je peux parler des jeux. Il se met vraiment dans le centre d'apprentissage et vraiment c'est quelque chose de très personnel qui lui appartient. Alors, deuxième sentiment, c'est vraiment de l'émerveillement face aux réalisations de mes étudiants qui montrent les nombreuses compétences développées, ainsi que, et c'est vraiment important pour moi, leur engagement plus résolu, je dirais, dans un parcours d'études. Mais on voit déjà un parcours professionnel qui s'esquisse, pourtant ils sont en baccalauréat. Et tout ça en lien avec un parcours de vie. Alors je dirais que j'observe vraiment un triple mouvement dans toute l'activité que je propose, c'est qu'ils plongent dans leur passé pour agir dans le présent. Et ça, c'est évidemment les activités du portfolio. Mais il y a déjà une ouverture vers le futur. Soutenu par le Fonds de développement pédagogique de l'UCL, ce cahier est le résultat de deux années de réflexion et de partage de pratiques entre ses enseignants et une chercheuse. Il a été rédigé à quatre plumes dans le but de communiquer les résultats de ses travaux à la communauté universitaire. Vous pouvez vous le procurer en version papier au Louvain Learning Lab ou sur simple demande à Julie Lecoq. Vous le trouverez également en version PDF sur le site du LLL. Merci d'avoir regardé cette vidéo !